La soirée exceptionnelle que nous vous proposons aujourd'hui, ce soir, on remercie évidemment les organisateurs de la soirée et surtout les responsables du centre du Roug Benogros de nous accueillir ce soir pour cette conférence débat, débat argumenté évidemment. Les élections sont passées donc il ne s'agit pas de refaire une joute mais d'échanger des arguments sur un sujet ô combien important et central aujourd'hui semble-t-il en tout cas cette question de non pas la venue du Messie mais sur la manière dont le Messie peut surgir d'une situation comme celle que nous connaissons par exemple. J'ai eu lieu de ce débat parce qu'il m'a semblé qu'il était quand même au cœur des préoccupations à la fois de ceux qui réfléchissent à la philosophie, à la pensée juive et aussi à ceux qui s'occupent de l'histoire, de ce qui se passe concrètement notamment dans ce pays. Moi je me présente rapidement, donc ça fait une trentaine d'années que j'étais à Radio France, donc à France Culture, présentant l'édition de la mi-journée. Voilà maintenant j'ai arrêté ce travail, j'ai réalisé un documentaire, certains ont peut-être vu, qui s'appelle « Aliyah de juifs à hébreux » pour s'intéresser à ce qui se passait quand les personnes au niveau de leur identité venaient de France et s'installaient en Israël. Donc ce soir, la soirée est exceptionnelle parce qu'évidemment on a un thème tout à fait central, mais aussi parce qu'on a deux personnalités éminentes du monde rabbinique qui ont accepté ce débat. Vraiment je les en remercie du fond du cœur. Laura Vioël Benarouche, que tout le monde connaît j'imagine ici, qui est je dirais d'abord artiste peintre. Je discutais avec lui avant la conférence et qui me dit « de 7h du matin jusqu'à 14h à peu près, je peins ». Voilà, et alors quand on lui demande quelle articulation se produit entre sa peinture et sa pensée, et bien il dit « c'est la même chose, c'est deux habits différents que je mets, soit avec des couleurs sur la toile et des formes, soit en m'exprimant et en donnant des cours de Torah ». Il enseigne donc à la yeshiva Mahon Meir à Jérusalem. Et puis le rave Raphaël Sadin, que tout le monde connaît j'imagine aussi, bien qu'il vienne rarement à Tel Aviv, et on le remercie vraiment d'être ce soir venu exceptionnellement pour nous. Le rave Sadin donc qui est Roche-Kolel, Nicolel Vézot, les Yehouda dans le quartier de Beitwagan à Jérusalem, qui est surtout l'auteur récent, et vous avez les livres dehors, pour ceux que ça intéresse, d'un livre publié au Cerf qui s'appelle « Le Verbe et la Lumière ». Tout à fait intéressant, qui met en rapport la pensée philosophique et la pensée de la tradition. C'est un livre très savant, mais qui se lit très bien, pour ceux que ça intéresse, évidemment. Le rave Sadin a amené quelques ouvrages pour vous, et puis évidemment dans la deuxième partie de cette soirée, vers 20h30, on aura un débat avec Hannah Serrero qui est là, qui va interroger le rave Sadin à propos de cet ouvrage. On fera une petite pause, une petite hafsaka entre les deux. Et puis le rave Sadin est aussi l'auteur d'un très beau livre illustré qui s'appelle « Ragim », « Ragim » sur les fêtes juives, et qui a des très belles photographies, notamment de Frédéric Brenner. Ça forme un livre vraiment magnifique, qu'on peut garder ou offrir, et évidemment je vous le recommande. Donc voilà pour les présentations rapides. Sur notre thème, je ne vais pas m'étendre trop longtemps. On sait qu'on ne peut pas savoir à quel moment le Messie viendra, on nous l'a dit. Mais la question de savoir la manière dont il peut se dévoiler dans l'histoire, ou concrètement, c'est une question qui fait malgré tout débat. Pour les uns, il faut bien le dire, mettons tout de suite les choses en place, la création de l'État d'Israël, le retour des juifs sur leur terre. Maintenant nous en sommes pratiquement la majorité de la population juive mondiale qui se trouve être en Israël. En 3-4 ans ce sera le cas. C'est tout de même un phénomène étonnant pour quoi qu'on pense, puisque c'est la première fois finalement depuis 2000 ans qu'un tel phénomène se produit et sans doute quelque chose change-t-il sur l'interface pour l'humanité entre le peuple juif et le reste des nations avec cet événement que l'on voit sous nos yeux. Et certains voient donc ce retour comme un signe annonciateur de la venue du Messie. Pour d'autres, au contraire, la survenue des temps messianiques ne va pas être le résultat d'un processus historique, j'allais dire immanent, mais au contraire sera de l'ordre d'une déchirure de la temporalité, pour utiliser un terme un peu philosophique, c'est-à-dire que quelque chose se produira à l'extérieur même du réel et qui bouleversera la vision que nous aurons des choses. Et c'est ça qu'il faut considérer comme étant véritablement le principe purement transcendant de cette venue du Messie. Je ne vais pas plus loin parce qu'évidemment nos deux intervenants vont mieux expliquer que moi ces positions. En tout cas, ce débat nous permet de mettre malgré tout face à face, et je crois que ce n'est pas si souvent le cas en Israël, même en Israël, face à face à un représentant, on va dire, de la tradition sioniste, et puis un représentant du courant orthodoxe. Je crois que le Rav Sadin préfère dire authentique, mais bon, il s'expliquera là-dessus. Voilà, je vais demander à nos deux invités, pour commencer dans un premier temps, on va dire 7, 8, 10 minutes maximum, de répondre à notre question, comment le Messie viendra, et qu'est-ce qu'on peut dire du rapport entre cette question et l'état de la société, du monde aujourd'hui, et de la situation d'Israël en particulier. Donc, Rav Benarouch, vous commencez pour nous faire un exposé, disons, court, une dizaine de minutes, après quoi, le Rav Sadin, et puis ensuite, on pourra passer aux échanges d'arguments. Merci beaucoup, je vous donne la parole. Rav Benarouch, Rav Benarouch, Rav Benarouch, Rav Benarouch, avec tout mon respect pour le Rav Sadin, qui est un grand penseur, et quelqu'un qui compte aujourd'hui, B'Aouk HaShem. Et je voudrais même lui faire un compliment, je n'ai pas le droit de tout dire, mais j'ai trouvé en sa personne quelqu'un d'ouvert, qui écoute, qui sait entendre, et qui sait ne pas voir les choses en noir et blanc, qui sait comprendre que le monde n'est pas manichéen et qu'il y a dans toutes les parties quelque chose à dire. Je pense que je suis là pour apprendre. Je ne viens pas en tant qu'enseignant, je viens en tant qu'étudiant vis-à-vis du RAP. La création du monde nous dit que la création du monde ressemble à une naissance. L'ivrote, dit Rabbi Abraham Ibn Ezra, s'est découpée. Autrement dit, du ventre de l'infini béni soit-il, est née la vie, est née le monde dans lequel nous sommes. Je ne rentre pas dans toutes les considérations de nos kabbalistes de tzimtzoum, de contractions qui, justement, rappellent les contractions de la maman avant la naissance, mais il y a ici quelque chose de l'ordre de l'accouchement. Le problème, c'est que lorsque l'enfant, ici le monde, était encore dans le ventre de sa mère, il est nourri par la maman. Mais dès que ce bébé sort, immédiatement il est en danger, parce qu'il est découpé de sa maman. Et pour que ce bébé continue à vivre, il y a ici un retour de la maman vers sa progéniture. Les sages nous disent que lorsque l'infini béni soit-il a accouché de ce monde, comme une bonne maman qui fait attention à son fils qui vient de naître, eh bien, elle est revenue, elle revient. Il s'agit donc ici du retour de l'infini vers le monde créé. Je parle ici d'une notion de retour qui, en hébreu, s'inscrit dans la notion de teshuva. Autrement dit, au risque de choquer, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait teshuva en premier. Qu'est-ce que c'est que cette teshuva ? C'est son retour vers la vie. Sans ce retour vers la vie, le monde ne peut pas vivre, il est donc en danger de mort. Le retour se fait par le choix de l'infini à un degré, par un degré bien spécifique que l'infini béni soit-il a choisi. Et nous avons ça dans la Torah. Nous ne sortons pas des versets de la Torah. Tout doit être corroboré par la Torah. Si je dis quelque chose, si j'avance quelque chose, il faut que je sois inscrit quelque part dans le texte du Tanakh. Ce que je veux dire par là, c'est que cette teshuva de l'infini vers le fini est inscrite dans l'ADN de la création puisque la Gemara, dans le traité de Pesachim, à la page 54, nous dit que la teshuva a précédé le monde. Pas dans la notion faute et réparation seulement, mais dans le sens du retour. Autrement dit, si la teshuva a précédé à la création du monde, ça veut dire qu'il y a un projet, une projection divine de « descendre » entre guillemets. Ici, « descendre », c'est se révéler. Il n'y a pas de déplacement. Dieu n'est pas limité. Donc, il n'est pas là-bas et il vient ici. C'est tout simplement un dévoilement de l'infini dans le fini. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas une religion. Le judaïsme est en réalité le retour de l'infini vers le monde créé par une espèce de forme de vie qui s'appelle Israël, dont Rabbi Akiva en a fait une mishna, une braïta, « khaya ». Khaya, c'est une forme de vie, « omédet be'em tsa harakia », qui se trouve au centre même de la pensée divine par laquelle l'infini, béni soit-il, va redescendre, va réintégrer le monde qu'il a lui-même choisi. Autrement dit, le retour de l'infini vers le fini, donc le dévoilement de l'infini vers le fini, des valeurs de l'infini vers le fini, de l'éthique de l'infini vers le fini, se passe par Israël. Ce n'est pas par hasard que c'est Israël qui reçoit, qui est détenteur des clés de cette parole, de ce verbe divin et de cette pensée divine, dont le don de la Torah, dont la sortie d'Égypte qui est un tri. Pourquoi Israël et pas les autres ? Quelle est la différence ? Donc il y a ici une création, et lorsqu'on parle d'un choix, ce choix n'a pas été fait après la création, il a été fait avant la création. C'est-à-dire que le choix de l'infini, de créer une forme de vie qui s'appellera Israël, c'est là-bas le choix. Ce n'est pas que Dieu a placé toutes les nations du monde et a choisi une nation parmi d'autres. Il a choisi de nous créer avec la capacité, en hébreu, c'est-à-dire d'être porteur du message divin dans ce monde. Le seul problème, et ça c'est le messianisme, lorsque ce message arrivera au monde, eh bien en réalité, le Mashiach est une antenne porteuse de ce message. La radio est prête, les transistors sont prêts, et il faut une antenne pour capter l'émission. D'ailleurs, le mot Mashiach en hébreu, c'est celui qui arrive à faire parler. Il a chon siha, massiach. C'est celui qui arrive à entendre et à faire verbaliser, j'allais dire, le verbe divin d'une manière cohérente dans le monde en bas. Le seul problème, c'est que pour descendre, pour se dévoiler, et là je terminerai cette première phase, Dieu a lui-même créé quatre écrans. Pourquoi quatre ? Tout simplement parce qu'il y a quatre lettres de ce nom secret, qui, en soi, est un cours interminable. Le yudke, le tétragramme, celui qu'on voit et qu'on n'a pas le droit encore de dire, ça aussi c'est une question, on voit quelque chose et on dit autre chose, eh bien, ces quatre lettres, en réalité, passent par quatre écrans qui vont tenter, c'est un jeu, de, pas d'annuler, parce que c'est impossible, Dieu ne rate pas sa création, mais de freiner, de faire écran par rapport à cette lumière. Alors, ces quatre éléments, apparaissent immédiatement dès le début de la Torah. Ve'ha aret saïta, tohu, vavou, choshech et tehom. Ces quatre notions qu'il faut développer, qui ressemblent, qui correspondent aux quatre exils de la totalité de l'histoire du monde, dont Israël fait, en réalité, fonction de révélateur, de conducteur, de molir, de maguide, eh bien, il faut traverser ces quatre écrans, il faut battre, gagner ces quatre écrans, pour que ne pas que ces écrans soient des écrans qui ferment la lumière divine, mais des écrans révélateurs. Par exemple, une petite référence, on rentre à Pourim, maintenant, eh bien, pour rentrer à Pourim, si je ne comprends pas l'ennemi de Pourim, l'antithèse de Pourim, eh bien, je ne profiterai pas de Pourim dans sa pleine essence. ça veut dire qu'il y a ici une Ségoula et la Ségoula, l'anti-Ségoula de Pourim, c'est Amalek. Si je ne connais pas mon ennemi, je ne peux pas vivre Pourim à son plein régime. Donc, il va falloir combattre Amalek. Pour combattre Amalek, il faut étudier Amalek. Donc, Amalek fait partie d'un de ses écrans qui est Edom. Tant que je ne comprends pas ce secret, eh bien, je ne peux pas profiter de cette lumière. Donc, cette traversée de quatre couches qui sont appelées dans le langage de la Kabbalah des Klippot, Klippat Bavel, Klippat Paras, Klippat Yavan et Klippat Edom avec l'intervention d'Ishmael qui, en réalité, font tout le travail maintenant. Tout ceci pour révéler, en fait, une seule chose, le royaume de Dieu sur Terre. Eh bien, le messianisme, c'est Malchut Hachem dans ce monde. Malchut Hachem, et là, c'est très important. Ça ne peut pas se faire en dehors de notre terre puisque un roi d'Israël, c'est lui qui est porteur des messages du roi de l'infini, Béni Swati, David Améler, l'exemple. Si un jour, David Améler sort de la terre d'Israël, il dit de lui-même, un jour dans ma vie, j'ai fait de la parce que j'ai quitté Israël. Or, si on regarde dans le texte, il n'a pas quitté Israël, il était à Kiriat Gat. Seulement, lorsque à Kiriat Gat, il n'y a pas un royaume, une souveraineté, un gouvernement juif, c'est considéré comme s'il était sorti d'Eretz-Israël. Et il dit Moi, David Améler, j'ai servi d'autres dieux parce qu'un jour dans ma vie, j'étais à Kiriat Gat où il n'y a pas de souveraineté Israël sur cet endroit. Incroyable. Donc, tout ce système-là, c'est en réalité le royaume de Dieu dans le royaume des hommes. Il n'y a rien à voir. Dieu, vous ne le verrez jamais. Dieu s'habille en forme Israël pour se révéler dans ce monde. C'est nous, les porteurs. Et la chose la plus importante, c'est qu'il passe par là. À tel point que nous disons quelque chose d'incroyable. Sous-entendu qu'ailleurs, il y a une petitesse. Comme si on rendait la valeur de l'infini, béni soit-il, lorsque c'est en dehors de Tzion. Tzion, c'est le secret le plus grand. Et nous demandons chaque jour, et là je termine, car ce n'est pas facile apparemment de voir ce retour de Dieu. On demande dans la Hamida avec les lorsque tu reviens à Tzion, car apparemment pas tout le monde le verra. Pas tout le monde est capable de voir ce retour. Et je veux faire partie de ceux qui voient. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. Merci d'avoir à la fois présenté de façon générale vos conceptions et aussi d'avoir tenu les temps, les 10 minutes imparties. Donc maintenant, Raph Sadeen, je vous laisse pour un exercice disons analogue pour présenter votre position. Alors tout d'abord, moi aussi, Rabbein Daru, je le trouve formidable. Il a dit un exposé où je suis entièrement d'accord, donc il n'y a pas de débat. Donc tout va bien. Exactement, je pourrais signer chaque mot qu'il dit, sauf peut-être sur David. Juste une petite remarque. On dit qu'il y a eu quand même Kibushka Khid, il a conquis la Syrie. Donc il est oui sorti effectivement d'Israël physiquement, mais le temps reste valable. Mais on dit que le Golan a une Kedusha de Shemitah par exemple, alors que ce n'est pas la terre d'Israël originelle parce que David Améler a conquis toute la Syrie. Donc un jour, on va se retrouver à Damas parce qu'on récupérera l'héritage de David Améler. Mais bien entendu, et aussi, je trouve formidable que le Golan soit capable d'exprimer de façon artistique en faisant de la peinture, des idées de Torah, des transcendances, des spiritualités. Je trouve que ça manque un peu. Il y a un grand texte de Ravner Pan de Breslav qui dit que le chen, la grâce, la beauté, est passé malheureusement chez l'égoïm. Oui, et que le ser chen et le chen, il faut le ramener en Israël. Je pense que, dommage, malheureusement, il y a trop de dichotomies, trop de barrières entre le monde de l'étude, le monde de la vie, le monde de l'art. Et je pense qu'il faut faire des ponts et que le fait de peindre ou bien de faire de la musique dans le monde de la Torah est quelque chose d'essentiel aujourd'hui et qui participe d'ailleurs d'un des signes messianiques et un des signes de la plénitude de la Torah qui n'est pas simplement un retour physique sur la terre d'Israël, mais qui est un retour de dimensions spirituelles à la Torah qui ont été, on va dire voilés pour ne pas dire plus pendant les Galoutes, pendant l'exil. Alors, pour rebondir sur ce qu'a dit Raben Aroge, effectivement, tout le problème du messianisme va être le problème d'une dichotomie. Ça veut dire qu'il y a d'un côté le réel, il y a d'un côté la transcendance, la spiritualité, l'avant le monde, l'après le monde. et il va toujours y avoir, toujours y avoir d'une ambiguïté sur comment pointer un moment messianique. Il y a d'abord, il faut savoir que le messianisme n'est pas simplement une date historique, c'est une dimension spirituelle, c'est-à-dire qu'on peut individuellement vivre un temps messianique. Il y a une très belle histoire avec un Rav qui un jour était dans son bureau, enfin dans son bétamidrache, où il étudiait et on lui dit le Messie est arrivé. Il est super content, il se lève, il ouvre la fenêtre, il voit l'espace il voit l'air, il voit que c'est le même espace un peu gris, un peu de la cavelle, un peu lourd, il dit le Messie n'est pas arrivé. Et il retourne s'asseoir étudier Sagmarin et un des élèves demande à notre élève comment se fait-il qu'il s'est levé là-bas ? Pourquoi il n'a pas vu que le Messie n'est pas arrivé dans le bétamidrache ? Et l'autre a souri et l'autre a compris. Au bétamidrache le Messie était là. C'est-à-dire qu'il y a une dimension messianique existentielle qui existe au niveau individuel. On peut vivre un temps messianique simplement le temps messianique universel arrivera quand le Messie viendra. Mais alors c'est quoi cette dimension messianique ? Alors je reprends la problématique. C'est qu'on va avoir toujours deux tendances qui à mon avis sont fausses. C'est qu'on va avoir une trop grande spiritualisation du messianisme. Ça veut dire que comme un peu vous l'avez dit que ça va être un changement radical. Et c'est vrai. Cette partie existe. Mais est-ce qu'elle est totale ? Une rupture absolue, une déchirure de la temporalité, une déchirure du tissu mondain pour faire apparaître le visage d'un autrement que l'être absolument radicalement différent. Et donc il n'y aurait pas des prémices messianiques dans l'histoire humaine. C'est une vue. Lévinas le pensait vraiment. Il y a d'autres vues qui pensent que déjà dans le processus de l'histoire apparaît déjà des mouvements, des forces spirituelles et même des forces historiques qui déjà permettent l'apparition future du Messie ou même l'apparition présente d'une certaine messianité si on peut dire qui est déjà présente dans l'histoire. Et je pense que dès qu'on reste qu'à ces deux catégories on se trompe. Parce que comme toute vérité c'est dans quelque chose de plus fin un dépassement un off-hoben comme on dit en allemand un dépassement dialectique de ces deux positions et qu'il faut voir les deux. il faut effectivement aller dans la sourde dans les textes comme a fait le Rav Benaroche et il y a deux textes fondamentaux pour comprendre cette problématique pour essayer d'approcher. Il y a un premier texte qui est le Maran de Prague qui pointe l'origine du mal l'ontologique l'origine ontologique du mal dans le fait même qu'il y ait création ce qui est assez incroyable. Il parle de ce passouk de ce verset c'est la matricienne l'Egypte la matricienne de toutes les civilisations c'est l'étonnement babylonien c'est la confusion perse c'est extraordinaire c'est la Grèce parce qu'on n'en voit pas le bout l'abîme c'est Rome c'est l'Occident mais après tout ça Roi Hélokim l'Esprit de Dieu plane sur les eaux c'est quoi l'Esprit de Dieu c'est le Messie qui plane sur les pleurs les larmes du peuple juif qui attend le Messie presque toute l'histoire d'humanité qui est signifiée en un seul verset et le Maran pose la question en disant mais comment se fait-il que le mal que les clipotes dont vous avez parlé existent déjà à l'origine il n'y a pas encore de liberté il n'y a pas encore d'humain il n'y a pas encore de libre arbitre pour qu'il puisse y avoir qu'il puisse y avoir encore du mal comment ça se fait que ontologiquement essentiellement à l'origine même de l'origine même il y a déjà du mal ou en tous les cas une prophétie qui parle du mal et il dit parce que le fait même qu'il y a autre chose que Dieu c'est ça le mal définition incroyable vertigineuse du mal en haut de mille vado la vérité absolue c'est qu'il n'y a que Dieu et le fait qu'il y ait autre chose que Dieu c'est déjà un problème c'est déjà un scandale métaphysique vous savez c'était le problème de grands philosophes comme Spinoza qui était devenu panthéiste dans la version où il y avait cette kouchia c'est une vraie kouchia de l'agma et si Dieu est tout comment ça fait qu'il y a autre chose que Dieu et s'il y a autre chose que Dieu donc Dieu n'est pas et tout donc tout est Dieu je schématise énormément mais c'était ça et c'est la problématique de la Kabbalah avec le Tim Sum etc. mais on n'a rien résolu en disant Tim Sum parce qu'il y a quand même autre chose que Dieu en réalité c'est pas une question parce que la question pose une sorte de même dimension entre la création et le créateur c'est comme si dans ma chambre je rêve de la mer cette réalité du rêve ne va pas mettre en danger la chambre dans laquelle je dors mais quand même la question reste la question et donc il y a une dimension dans le réel lui-même qui est anti dans la création elle-même quelque chose qui est de l'ordre de l'anti-révélation mais il y a aussi l'autre côté bien entendu que tout Dieu a quand même créé le monde Dieu a créé le monde il a créé le monde pour qu'à l'intérieur même de cette réalité anti-divine on va dire ontologiquement bien sûr s'opère une autre forme de révélation divine peut-être supérieure à l'origine à l'origine lumière de l'infini dont vous avez parlé et là il y a un deuxième midrash pour ne pas comprendre cela où Yaakov voulait nous révéler il fallait poser la question à Yaakov Avinu puisque Yaakov Avinu veut révéler la fin des temps à tous ses enfants donc à nos anciens à nos grands-parents à nous aux douze patriarches et aux douze fils de Jacob et quand il veut révéler le massif tout de suite ça se bloque la chérie dame installée et il dit normal il avait comme tradition que si tout le peuple juif est ensemble si on fait même chez l'étardoute si on est tous ensemble vraiment alors le messie il vient tout de suite parce que l'unité d'Israël c'est un concept maralien qui est extraordinaire il dit que chez les grecs là il y a la notion d'unité au ciel et on essaie de l'incarner dans la réalité il dit que chez les juifs c'est Israël qui crée le concept d'unité c'est parce qu'il y a Israël que dans le monde il y a le concept d'unité Israël c'est l'unité absolue physique réelle qui crée la possibilité d'une unité conceptuelle et si nous étions tous unis vraiment ce qui n'est pas de maréveille mais si nous étions tous unis vraiment le messie il vient tout de suite puisque nous sommes le lieu de la révélation de l'unité alors il dit mais si le messie ne se révèle pas il faut bien comprendre que Jacob ne veut pas révéler une date il voulait révéler une expérience messianique faire apparaître la lumière messianique dans la chambre avec ses enfants or ça n'apparaît pas donc il dit c'est-à-dire qu'un de vous n'est pas avec Dieu un de vous a le cœur dans la veau d'Azara et là tous les fils de Jacob disent en cœur ensemble Shema Israël écoute Israël Jacob s'appelle Israël Hashem l'okinash amechal ah et là il dit Baruchem le midrash le midrash c'est incompréhensible le midrash alors on revient Adra, Koucha et Dourta on dit chez nous la Koucha est revenue donc on est tous ensemble non mais le messie n'est pas là c'est quoi ? alors quand on dit quand on dit Baruchem et quand on dit Amen Yécheber Abba il y a les mêmes Kavanot qu'il faut avoir dans le Tours et dans le Bach là-bas il faut il y a plusieurs sources il faut penser à trois choses il faut penser un qu'on est prêt à donner sa vie pour Dieu deux à l'avenir du messie trois à l'élimination d'Amalek il comprend en d'autres termes Jacob on va faire vite parce qu'on a peur on a 10 minutes il n'y a qu'on pensait qu'on pouvait faire venir le messie contre nous contre les juifs les juifs ont une fameuse une fâcheuse tendance à croire qu'ils sont les seuls au monde entre nous voilà pas besoin d'égoï on va faire venir le messie le messie ne viendra pas si on n'est pas capable de vaincre Amalek de vaincre Amalek alors c'est quoi vaincre Amalek ? c'est qu'on va être obligé de traverser tous tous les exils tous les empires toutes les idéologies et de développer un discours intellectuel qui va dépasser démentir tous les mensonges et le Midrash nous dit la chose suivante que quand Dieu a voulu donner la vérité au peuple juif les anges ont dit à Dieu pourquoi est-ce que tu méprises ton sceptre et Dieu a pris la vérité il a jeté sur terre et il a dit émet mi eretz tismar émet mi eretz tismar si on regarde émet ce pasouk émet mi eretz tismar on peut le lire comme ça et on peut le lire de l'autre côté émet mi eretz tismar de tous les côtés c'est cubique pourquoi ? parce que Dieu a voulu dire comme ça la vérité au ciel est magnifique mais elle n'est qu'elle-même la vérité jetée sur terre ça va être une catastrophe elle va être piétinée comme les graines tismar ça veut dire croître c'est comme l'idée de semence que la vérité sur terre croit alors que quand je jette des graines c'est pas pour récolter le même nombre de graines c'est pour récolter mille fois plus on nous dit l'idée que la vérité oui va être piétinée oui va pourrir sur terre oui va être terriblement humiliée par la marche des hommes qui ont du marché dessus mais cette confrontation au mal va multiplier la vérité parce que la vérité au ciel elle ne dit que la vérité la vérité sur terre qui se confronte au mensonge dit non seulement la vérité mais dévoile est obligé de développer un discours qui dénonce le mensonge qui devient lui-même vérité et donc on a une multiplication de cette même vérité et donc c'est ça le projet messianique on pourrait dire une formule presque mathématique on a le réel qui est l'écran à la vérité on a la vérité qui est l'incapacité de se sortir hors de lui-même elle n'est qu'elle-même le messie c'est la connexion entre vérité et réalité quand quelqu'un vit une vérité il vit un moment messianique quand quelqu'un vit existentiellement une dimension de la vérité éternelle il vit un moment messianique or quand l'humanité entière sera en harmonie avec la vérité le messie viendra alors ça veut dire que je finis vraiment avec ça ça veut dire qu'on va avoir tout le temps ce genre de problème on va avoir deux yatserara très forts des fois c'est religieux des fois c'est pas religieux ça change rien du tout le yatserara il travaille chez tout le monde il est très fort il peut mettre des payeuses il peut mettre des kippes à Sougot il peut mettre des kippes à Chomot il peut pas mettre du tout il est très fort il va à un moment donné nous dire non 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 laissez la lumière là-haut surtout ne vous mouillez pas allez il ne rentrait pas dans le réel ou bien il va vous dire mais elle était laissée tomber avec ses arrière-mondes ses spiritualités le réel c'est le réel et les deux vont condamner vont fermer la porte du machia donc le machia ne pourra venir qu'on pourra t'assumer ces deux réalités assumer la réalité de la vérité mais assumer la vérité de la réalité quand on fait cette dialectique c'est ça la porte et le secret de la venue du machia merci alors effectivement jusqu'à présent on pourrait penser que pas grand chose vous sépare sur le fond sur le fond sur le fond mais voilà mais bon je vais essayer de jouer mon rôle quand même Raph Benarouche je vous pose la question donc plus directement parce que c'est là où il faut en venir maintenant je pense c'est de savoir si ce qui se passe aujourd'hui en Israël peut être considéré comme le début de ce dont on vient de parler c'est à dire de ce dévoilement de cette de cette introduction de la vérité dans la réalité est-ce que oui ou non on peut dire cela de ce qui se passe aujourd'hui en Israël pour poser la question directement le Talmud de Jérusalem nous dit que l'avènement messianique n'est pas une date mais un processus et il donne l'exemple du lever du jour de la même manière que le soleil ne se lève pas d'un coup et qu'il y a en réalité des phases des états dans le passage de la nuit vers le jour et bien la Géoula se fait de cette manière là autrement dit la Géoula quand est-ce qu'elle a commencé la rédemption le messianisme j'ai envie de dire depuis le moment de la création du monde c'est à dire que depuis la création de ce manque que le Rav Sadin vient d'exprimer c'est à dire qu'il y a eu création de manque c'est à dire c'est une création d'un manque de lumière et bien le retour dont j'ai parlé tout à l'heure est en réalité un retour qui s'inscrit dans un processus qui a vraiment pris du le jour à la sortie d'Egypte c'est pour ça que le Rav Kouk dit qu'en réalité la sortie d'Egypte et la rédemption totale finale il s'agit en réalité que d'une seule rédemption c'est une seule Géoula dont l'ouvreur c'est Moshe Rabbeinu et celui qui terminera ce sera Melech HaMashiach ça veut dire qu'il y a ici on est en plein on est en plein si vous me demandez si le Mashiach est là je vous dis oui parce qu'en réalité à chaque instant il y a une couche messianique de plus alors les gens sont déçus Pesach dernier je croyais que le Mashiach allait venir il n'est pas venu il est venu il y a une couche en plus de messianisme qui s'approche ça c'est une façon de voir dans la Kabbalah il y a quelque chose de beaucoup plus grave c'est qu'une royauté on appelle ça un malhout sans rentrer maintenant dans les détails parce que ce sont des études assez poussées ne peut pas se révéler tant que la royauté précédente est complètement annulée autrement dit nous sommes dans une construction de Binyan de Horban et de Binyan Meshuklal c'est à dire qu'il y a une étape et tant que cette étape ne détruit pas ne se détruit pas complètement on ne peut pas édifier la phase prochaine sur les fondations de la phase précédente ce qui fait que aujourd'hui en réalité on assiste à une extinction totale de toutes les valeurs que nous avons construites dans le monde entier ça veut dire que toutes les valeurs sont obligées de passer par zéro comme en mathématiques pour passer d'un plan à un autre il faut que je passe par zéro et bien aujourd'hui il y a une mise en reset une annulation je donne toujours cet exemple au niveau de Pessah pour sortir des Juifs d'Egypte il faut être comme la Mata c'est à dire tu t'aplatis tu annules le degré d'avant et une fois que tu es capable d'annuler le degré d'avant tu peux en réalité voir quelque chose de neuf sinon tu seras toujours un peu moins vieux qu'hier mais tu es toujours sur une construction qui n'a aucun rapport avec la vérité parce que tu es toujours dans une peur de lâcher l'escalier d'avant pour ne pas monter ou pour ne pas descendre plus exactement parce que pour moi en réalité il n'y a jamais de montée le judaïsme n'est pas dans la montée il est dans la descente de l'infini vers ce fini et d'ailleurs tous les kabbalistes ne font jamais de kavanot au niveau de montée mais ils accompagnent les lumières dans leur descente dans ce monde ça veut dire si on devait donner un sens au judaïsme c'est toujours du haut vers le bas monter vers Dieu c'est de l'hérésie ça veut dire que j'ai réussi avec mon petit cerveau à le scléroser à le rapetissir et à dire voilà Dieu est là je ne peux pas monter donc je le laisse me traverser donc le messianisme c'est une ouverture de soi une écoute une annulation j'allais dire c'est pourrime ad de loyada tant que tu n'es pas capable de lâcher prise ton cerveau rationnel tu ne peux pas appréhender un cerveau infini béni soit-il qui va venir en réalité et donc c'est ça la première faute initiale quand Adam Harishon a à manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal c'est tout simplement parce qu'il est rentré à l'université avant de rentrer à l'aïchiva s'il avait goûté de l'arbre de la vie il aurait dû manger après l'arbre de la connaissance et il ne serait jamais mort excusez-moi je prolonge encore un tout petit peu en essayant de continuer mon idée qui est quand même celle de savoir vous parlez d'une destruction des valeurs générales etc pour ça que je vous demandais si c'était partout ici en Israël est-ce que quelque chose de différent se produit tout à fait nous sommes les porteurs de ce message donc mitziont etc ou dvarashem yirushalayim c'est le peuple d'Israël qui est détenteur des clés du temps de l'espace et des identités je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer mais les dernières identités du monde vont se retrouver en Israël les derniers français de l'histoire vont être ici vous comprenez ce que je suis en train de vous raconter ça veut dire qu'en réalité la France est en train de perdre son identité je donne juste un exemple ça veut dire que les derniers espagnols vont être ici l'Espagne ne va plus être ce qu'elle était quand vous rentrez en France aujourd'hui vous ne pouvez même plus retrouver la France que vous avez connue ça veut dire vous êtes les derniers français d'ailleurs qui parlaient encore dans un langage français parce que quand je vais en France maintenant je ne comprends plus rien c'est fini ça veut dire qu'en réalité on va former ici un groupement j'allais dire un musée mondial de tous les rescapés de l'humanité tout entière c'est pas seulement un musée quand même non c'était juste pour amuser alors Rav Saline on essaie de progresser justement pour arriver un peu malgré tout à ce qu'on peut dire de ce qui se passe aujourd'hui concrètement en Israël quelle évoque-vous votre opinion en rapport évidemment avec notre sujet bon il faut être très précis je pense dans ce genre de débat il y a plusieurs dimensions c'est-à-dire que le Rav Kouk avait une expression extraordinaire il disait qu'il y a écrit dans le Talmud il n'y a que les fous tout le monde utilise aujourd'hui les minutes maintenant il y a des voix qui a été donnée la prophétie aux fous et aux enfants et il dit qu'il fallait que ça soit des non-religieux qui créent l'État d'Israël parce que les religieux ils avaient l'esprit donc ils ne pouvaient pas voir la névoie et que donc c'était les maboules les pas-religieux qui étaient comme des fous qui ont eu l'esprit sain de construire l'État d'Israël j'ai trouvé cette idée très belle ce que dit Rav Kouk mais je pense qu'il faut différencier il faut être un peu sérieux sur deux ou trois choses tout le monde aujourd'hui tout le monde aujourd'hui même dans les milieux à part de il faudrait une toute petite minorité et sioniste au sens que le retour des rêves d'Israël des peuples juifs est une merveille messianique non non je m'explique vous allez rester dans une minute attendez la suite ça veut dire que tout le monde est d'accord aujourd'hui à moi à part les gens avec le Seine et la preuve c'est que les Gdolimes eux-mêmes les grands d'Israël depuis Razonie jusqu'à aujourd'hui jusqu'à Raphaël Mkeneski dans le monde orthodoxe participent à la vie politique israélienne etc etc donc tout le monde est d'accord sur un point à part je vous dis on va les nommer les Torinicarta ou les Satma qui sont eux anti-mouvement même de venir en Israël c'est pas du n'importe quoi on n'est pas d'accord avec eux ils ont une pensée derrière il faudrait venir un troisième élément pour discuter avec lui mais on va dire qu'ils sont incroyablement minoritaires ils représentent 2 à 3% du monde orthodoxe 95% du monde orthodoxe considère aujourd'hui que ce soit dit ou pas dit mais en effet c'est comme ça que le fait 1 que le peuple juif retourne d'Israël c'est une évidemment une providence messianique juive enfin divine évidemment 2 que les signes messianiques apparaissent de façon évidente il faut être aveugle pour ne pas le voir le fait que la terre c'est à quoi que cette terre qui est très fertile pendant 2000 ans elle est restée en cailloux et que dès qu'on est arrivé c'est devenu on exporte des produits agricoles en route s'arrête c'est incroyable et surtout on n'a jamais vu un développement de la Torah aussi extraordinaire qu'aujourd'hui peut-être le plus grand développement qui a jamais eu lieu peut-être depuis les reskiaux à Mellers où il y avait aussi un développement extraordinaire ces signes ne montent pas il faut être aveugle et idiot pour ne pas voir qu'on est dans une époque messianique donc le fait même de retourner sur la terre d'Israël le fait même qu'il y a ce phénomène du peuple juif qui retourne avec sa terre et surtout que ce retour produit des effets métaphysiques et spirituel c'est une évidence et comme je le redis c'est accepté aujourd'hui par les plus grands rochers shiva hyper orthodoxes et d'Atara non pas les d'Atara ils font partie de 5% je veux dire la plus grande des grands rochers shiva de Bdébrac ou de Jérusalem là où par contre il y a là où il y a peut-être une différence fondamentale elle est très importante et on va essayer de préciser pour que les gens comprennent le débat vraiment c'est sur une notion que le Rav Kouk dans sa grande sagesse parce que tout le monde sait que Rav Kouk même les plus antisionistes reconnaissent en Rav Kouk un gadol ça aussi c'est très important de préciser c'est un des grands d'Israël à la même hauteur que le Khazanif une fois j'ai dit ça à quelqu'un qui était très très orthodoxe j'ai failli me faire la pide j'ai dit mais non non le Rav Kouk était aussi grand que les grands ils étaient contre tout le monde mais il y avait un point très important il y a deux points en vérité et là on ne va pas être d'accord c'est est-ce que ce retour doit l'impact spirituel doit nous faire changer d'identité comme Manitou à la Vachalom disait du juif à l'hébreu ça veut dire est-ce qu'on est capable nous avec les kélims des instruments spirituels qu'on a aujourd'hui de créer une nouvelle identité juive qui va dépasser l'identité juive de l'exil pour créer une nouvelle identité qui s'appelle l'hébreu et qu'on va retourner à une identité nouvelle qui va être liée à la terre liée aux politiques liée à l'organisation du pays et qui va donc s'affranchir de l'identité galoutique du peuple du juif là nous nous avons un problème avec ça pourquoi ? parce que nous considérons que l'identité juive de galout ça veut dire l'identité talmudique l'identité yeshiviste pour dire la chose très récente le monde des yeshivas le monde de l'étude le monde même de l'habillement orthodoxe etc. etc. est garant d'une identité d'authenticité judaïque qui se dédie qui se perd dès qu'on essaie cette tentative de devenir hébreu qui à nos yeux est plutôt au contraire une galoute dans la mesure où on va confondre l'élection d'Israël avec du nationalisme par exemple on va à un moment donné avoir des discours et certains même hommes politiques des sionistes religieux ont des discours à mon sens proche du fascisme proche du nationalisme proche qui d'après moi aussi trompeur et aussi destructeur d'un point de vue spirituel que la gauche qui veut se débarrasser de ce que c'est le judaïsme etc. etc. Et donc il y a une finesse juive qu'il faut à savoir garder et je ne suis pas forcément contre l'idée à Levail l'idée est formidable que si on pouvait passer véritablement du juif à l'hébreu et que l'hébreu authentique de David Améler revenait sur terre magnifique on signe tout de suite mais on pense que c'est une erreur de penser que ça peut se passer par les canaux nationalistes la réduction du messianisme au nationalisme c'est pour moi une grave erreur une très grave erreur parce que ça voudrait dire qu'à un moment donné on se trompe on banalise complètement l'exception du fait juif le premier rachis le premier rachis qu'est-ce qu'il dit le premier rachis il dit au début on aurait dû commencer la Torah à Rosh Rodesh c'est incroyable ça tu veux faire l'économie de tout de tout Bereshit et de tout le début de Shemot pourquoi ? parce que nous on est le peuple des mitzvot on n'a rien à faire avec la terre ah mais Dieu voulant dire aux nations qu'on n'est pas des voleurs quand on prend la terre d'Israël alors toute l'histoire que Dieu a créé le monde et qu'il nous l'a donné qu'est-ce que dit rachis ? il dit quelque chose de fondamental il dit chez l'égoïm avant tout c'est des peuples qui sont de la terre un français enfin le français en tant qu'il n'existe plus vous avez raison mais le français est originel il est français de la terre l'italien et après il crée la spiritualité mais avant tout il appartient à la terre le peuple juif c'est pas comme ça le peuple juif il naît en Égypte il reçoit la Torah dans le Sina il est dans le désert et après il rentre en Israël ça veut dire que chez l'égoïm l'évidence c'est le nationalisme on va dire l'appartenance à un terroir le khidush la nouveauté c'est de recevoir une spiritualité le juif c'est l'inversement ses racines sont au ciel c'est son évidence c'est le monde de la révélation le monde de Dieu Dieu dit oui mais je veux pas que tu sois un peuple de prêtres je veux pas que tu restes dans le Sinaï je veux pas que tu sois un peuple de prêtres je veux que cette spiritualité s'incarne dans le réel et tu vas les conquérir en Israël et tu vas le magnifier et tu vas vivre les mitzvot en Éire d'Israël et c'est magnifique mais ça veut dire et il faut faire très attention à ça qu'on ne peut pas habiter la terre d'Israël comme les goïs habitent la Hongrie j'avais eu cette discussion une fois avec Raph qui est très sympathique aussi comme il s'appelle qui est directeur d'un séminaire Kling Raph Kling où il m'avait dit non je vais être je suis israélien je suis patriote comme un français je pense que c'est une grave erreur c'est là peut-être qu'on sera pas d'accord je pense qu'il faut absolument à Raph Kling il faut absolument être capable de redéfinir de la même façon que nous avons un rapport à la nourriture qui est différent nous avons un rapport au temps qui est différent nous avons un rapport au lieu à la terre d'Israël qui est différent et si on reproduit des postures nationalistes patriotiques comme les Goïms ont un rapport à leur terre on va droit dans le mur parce que le peuple d'Israël est un peuple d'exception et même dans son rapport à la terre d'Israël il a un rapport exceptionnel différent radicalement différent ce qui veut dire qu'il met avant tout la terre d'Israël comme le lieu où peut s'épanouir comme le Ramban dit que les mitzvot ne s'épanouissent véritablement absolument qu'on est reste d'Israël et que tout ce qu'on fait en Hutzlaret n'est qu'une que pour en garder comme une sorte d'éducation mais ça veut dire que c'est avant tout le lieu d'une apparition spirituelle si on est dans un rapport patriotique nationaliste avec l'Israël on trahit le projet même de l'avenir en Israël et c'est peut-être sur ce point là que les orthodoxes ne sont pas d'accord avec les sénistes religieux merci beaucoup merci beaucoup pour ce point de vue alors je pense que là on est un peu au coeur de notre sujet je crois que j'ai plus de micro mais c'est pas grave on m'entend et puis c'est pour moi qui parle vraiment donc Ravelle Arouche là dessus comment vous réagissez du dévoilement on a l'impression justement qu'on sort d'Egypte qui est la matrice on est tous d'accord pour recevoir la Torah mais en réalité quand on voit les cinq points de la sortie d'Egypte en réalité on voit se réaliser une projection de ce que Dieu a déjà demandé à Abraham c'est quand même extraordinaire qu'à la première rencontre entre l'infini et l'homme on va dire la seule chose que Dieu trouve à dire à Abraham c'est autrement dit je ne te demande pas d'être religieux là où tu es tu l'es déjà je te demande d'aller fonder une nation c'est différent ça veut dire que le judaïsme n'est pas une religion au niveau de l'individu il est obligé de dévoiler quelque chose de très profond qui est en lui c'est à dire la notion de Ham la notion de peuple et tant qu'il n'y a pas de peuple en réalité l'infini je vais dire quelque chose de grave ne peut pas se dévoiler parce qu'il a créé lui-même cette base de passé Ham Zou Yatsartili Tehillatiyessa Pérou Lo Yehudim Prati'im ce ne sont pas des juifs au niveau individuel mais en quoi ça se différencie ? tout simplement parce que la terre non mais du nationalisme dont on parlait je suis entièrement d'accord quand le nationalisme est déconnecté des valeurs de l'infini je suis entièrement d'accord il n'y a même pas de différence entre nous je suis ici pour pratiquer les mitzvots de l'infini mais en tant que nation sur ma terre c'est tout je ne dis pas le contraire je considère que la terre d'Israël n'est pas encore une terre dans le monde c'est une terre spéciale elle a des secrets c'est le début même du Ravkouk c'est-à-dire ne prend pas ça juste comme un petit moyen pour regrouper des juifs il y a ici quelque chose d'exceptionnel c'est une terre qui en réalité la terre elle-même intrinsèquement c'est une terre qui désire d'ailleurs le mot Eretz veut dire elle désire faire quand je suis sur ma terre bien entendu que bafouer ce degré de l'infini qui se colle au fini et que je ne joue plus ce rôle-là bien sûr on est tous d'accord que ce n'est pas du tout le point bien sûr qu'il y a un danger bien sûr qu'il y a un danger si le nationalisme en réalité se déconnecte des valeurs de l'infini bien entendu qu'il y a un danger et c'est pour ça que je me bats à aller donner des cours à droite à gauche dans tout le pays et sur internet et à droite et à gauche et même en France pour faire des séminaires parce que justement il faut comprendre cette valeur il faut comprendre la valeur de cette terre quelle est la différence entre Eretz Mitzrayim et Eretz Israël Eretz Mitzrayim c'est notre maman c'est notre matrice on est né en Égypte c'est bizarre mais on est né en Égypte alors qu'est-ce que c'est Eretz Israël et bien ça ne peut pas être ma maman puisque ma maman c'est l'Égypte donc Eretz Israël c'est mon épouse et d'ailleurs la terminologie la sémantique est extraordinaire il y a une quand je vis en terre d'Israël c'est presque une relation intime entre le peuple et la terre qui va féconder qui va donner ses fruits qu'il n'y a pas de fin des temps aussi clair que la terre donne ses fruits pourquoi ? parce que la terre d'Israël est en réalité mon épouse et si je suis toute la journée à vouloir comprendre que l'essentiel c'est ma spiritualité je peux rester à Paris auquel cas je deviens en réalité je rentre dans un complexe de type où je n'ai pas quitté maman alors que lorsque je viens en terre d'Israël je retrouve ma femme et chaque instant avec mon épouse c'est un choix renouvelé de ne pas divorcer alors vous avez une fenêtre merci beaucoup peut-être encore une question non mais là on est entièrement d'accord on est d'accord on est d'accord c'est très important ce que vous avez dit parce qu'il est écrit effectivement noir sur blanc que le projet initiatif divin était création révélation rédemption universelle or dans le peuple juif il y avait sortie d'Egyptien qui représente la création du peuple d'Israël révélation et rédemption qui est d'entrer en érette d'Israël le fait d'avoir fait la faute des mères Aglyp a cassé cette dynamique et on a mis des milliers d'années pour réparer cette dynamique parce que c'est comme si on avait une vérité sans bonheur une vérité sans amour une vérité sans réalité et c'est l'exil c'est ça la galoute et donc c'est évident ça tombe sûrement d'accord j'allais parler un autre point le point est-ce que dans la réalité aujourd'hui du monde est-ce qu'on est capable aujourd'hui encore de confectionner une identité je pense que non pas encore et qu'il faut rester fidèle à une identité juive qui est portée par l'univers d'Atlant c'est peut-être un petit point où je pense que vous êtes d'accord aussi je suis d'accord j'ai vu le film de chasse par exemple le film des élections de chasse il marche pas le film le film de chasse si vous regardez l'arrière-plan du film de chasse pour les élections il y a des soldats d'Israël il y a le drapeau d'Israël quelque chose d'incroyable qui n'était pas au départ ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on parle exactement le même langage donc tout est en train de se en réalité on a fait un tri chacun de nous a fait un pas vers l'autre et on est en train de retrouver en fait une identité qui est pas moi seul et pas l'autre seul lui et moi nous sommes obligés on nous a mis dans une petite boîte ici débrouillez-vous moi à Kadosh beaucoup je me mêle pas vous êtes assez mature pour ne pas que je pénètre ce monde par des miracles et c'est pour ça que toute la guéoula puisqu'on parle de messianisme qui est en train de se réaliser aujourd'hui c'est un messianisme qui va s'habiller dans les événements de l'histoire et non pas des miracles dévoilés comme c'était à la sortie d'Egypte pourquoi ? pas parce que Dieu ne veut pas nous voir parce que nous sommes matures parce qu'il nous dit vous êtes assez capable de vous débrouiller tout seul vous êtes grand on va dire ça aux membres de la Knesset aussi mais blague à part blague à part il y avait quand même une chose qui peut-être aussi était intéressante dans ce que vous avez dit et qui peut-être vous différencie c'est le Raph Sadin parlait tout à l'heure de cette fidélité à la dimension juive et à la dimension de l'exil qui finalement même s'il y avait des communautés évidemment restaient une manière individuelle d'avoir un accès et un rapport à la vérité et que vous vous insistez davantage sur ce qui se produit quand on est ici c'est-à-dire que quelque chose d'autre d'autre se constitue non non la notion du peuple est fondamentale là aussi on est entièrement d'accord il y a le peuple d'Israël Torah d'Israël Eretz Israël sont les fondamentaux du rapport juif à tout et ça a toujours été comme ça c'est pas du tout le monopole de qui que ce soit c'est l'héritage d'Israël la question c'est de savoir justement comment est-ce qu'on garde cette intégrité du peuple et là il y a effectivement mais je pense que Elou Elou dit bon c'est très bien c'est intéressant qu'il y ait plusieurs approches ça permet de sécuriser l'acquis de la Torah qu'il y avait en exil et ça permet peut-être d'ouvrir des ouvertures de nouvelles de Torah qui sont ça moi je ne le vois pas encore mais à le vaille à le vaille qu'on soit capable un jour peut-être effectivement que la pensée juive qui se développe beaucoup actuellement et fait partie de ce cet éveil d'une Torah qui est propre justement rebondir sur ça parce que en réalité je pense que le point qui va changer les choses c'est l'étude de la Kabbalah l'étude de la Kabbalah qui jusqu'à maintenant était je ne sais pas réservée avoir peur peu importe c'est l'étude de la Kabbalah qui va faire le lien entre toutes ces parties parce qu'en réalité la Kabbalah la Kabbalah parle du dénominateur commun elle ne parle pas de lui ou de moi elle parle de la Shekhina Ben Ehem exactement comme le verbe de l'infini qui sortait d'entre les deux chérubins pas dans l'espace seulement j'allais dire dans la tension d'amour qui existe entre nous et ça c'est la Torah de la Kabbalah c'est la Torah du blanc qui se trouve entre les lettres et quand on va commencer cette Torah et c'est déjà bien bien introduit bien amorcé bien c'est cette Torah là qui en réalité s'appelle la Torah terre est Israël et c'est sur cette Torah que dit l'Agmara un Torah qui est Torah terre est Israël parce que c'est une Torah qui prend en compte l'infini béni soit-il mais habillé dans la matière et dans la réalité de ce monde vous voulez rajouter encore une fois on dit on dit que effectivement vous savez qu'on dit que la Torah le Ramban il y a un très beau texte qui dit que la Torah dans le Shamaïm est un feu noir sur un feu blanc et que en vérité la Torah est une suite de lettres que les mots on pourrait dire à la Torah de milliers de façons les combinaisons des lettres et que si deux lettres noires se touchent ça rend pas soûl le sépère Torah alors pourquoi est-ce que l'écriture cursive rend pas soûl le sépère Torah pourquoi on peut très bien le lire c'est parce qu'on efface le blanc et le blanc c'est l'infini le blanc quand vous avez une page blanche devant vous avant d'écrire j'ai une page blanche je peux potentiellement écrire le plus beau poème du monde un plus beau poème que Rimbaud ou plus mauvais mais je peux on peut pas me dire non mathématiquement logiquement j'ai potentiellement la possibilité or ça veut dire que le blanc je veux juste une histoire qui illustre parfaitement cela il y avait Rabia Kiva qui connait l'histoire avec Rabia Kiva qui interprétait le Tim Tim Shalal Chot et Moshe Rabbeinu ne comprenait pas ce qu'il disait après Dieu lui a dit il dit retourne toi c'est très bizarre qu'il lui dit retourne toi pourquoi il dit retourne toi parce que moi ça se montre à l'interprétation personnelle au niveau de Dieu l'histoire est déjà faite donc retourne toi c'est vrai que c'est un futur mais chez lui tout est déjà fait donc il lui dit et Moïse dit au début Moïse ne comprend pas ce que dit Rabia Kiva il devient faible parce qu'il dit ma Torah était pervertie j'ai jamais dit ça et tout d'un coup Rabia Kiva il dit tout ce que j'ai dit c'est à la Rabia Moshé Bissinaï et là il est content après la première vue qu'est-ce qu'il aurait dû dire il aurait dû dire menteur j'ai jamais dit ça qu'est-ce qu'il raconte il comprend à ce moment là Moshé Rabbeinu que ce que dira plus tard beaucoup plus tard Lévinas que le pouvoir dire excède le vouloir dire ça veut dire qu'il y a une vraie parole inspirée c'est une parole et c'est ça ce lieu de vérité qui nous unit tous cette possibilité d'amour dans le concept cette possibilité de vibration poétique infinie dans le concept qui fait que chaque vérité si elle est vérité elle est infiniment plus riche que ce qu'elle exprime elle est infiniment plus riche que ce qu'elle exprime piètre disait Borgès et l'écrivain qui met dans son livre que ce qu'il a voulu y mettre il avait bien raison ça veut dire que toute parole inspirée est une parole par définition qui est infiniment plus riche que l'objectif de ce qu'elle veut dire et donc Moshé comprend cela Moshé comprend cela et ça c'est l'espace blanc entre les lettres que s'il est effacé on efface définitivement l'infini de la Torah et ça ça rend donc il y a une interprétation infiniment possible de la Torah et juste pour illustrer cette idée il y a une histoire que j'adore qui s'est passée à Sfat il y a 400 ans on parlait de la Kabbalah au temps du Harizal et il y avait dans cette histoire vous connaissez cette histoire il y avait une fois un homme qui étudiait la Torah toute la journée et qui n'avait rien à manger et donc sa femme elle ne pouvait plus elle a dit écoute Adkan je ne peux plus alors lui il a dit bon je vais aller travailler c'est écrit dans l'actua si votre femme a faim il faut aller travailler donc je vais aller travailler il ne va travailler personne ne trouve pas de boulot donc il revient il continue à étudier elle lui dit mais j'ai trop faim il dit la Sdaka je ne peux pas faire je ne peux pas donc il va à la synagogue il ouvre la Renacodèche qu'est-ce que fait un juif qui a faim qui n'a pas de travail qui ne peut pas faire la Sdaka il va prier donc il ouvre la Renacodèche et il dit écoute moi je peux étudier en jeûnant pas de problème j'adore étudier je suis colléatoire il n'y a aucun problème mais ma femme c'est un peu dur envoie moi à manger et il s'en va il y a un autre bonhomme à Sfat chacun son problème un gros Libanais vous n'avez pas Libanais un gros riche comme ça tout va bien mais ils n'ont pas d'enfants chacun son problème alors la femme lui dit je veux des enfants tous les jours il lui prend la tête des enfants et lui dit mais je ne suis pas le bon Dieu moi j'aime ma femme il a essayé des médecins qu'est-ce que fait un juif qui a tout essayé qui n'a pas d'enfants il va prier il va au même endroit il ouvre la Renacodèche et là il entend il prie le bon Dieu il dit moi je suis heureux je suis riche la vie est belle j'aime ma femme les enfants je ne sais pas ce que c'est mais ma femme m'en fait une maladie envoie moi un fils et quand il sort il entend un enfant un rébeu un rabe qui enseigne un enfant qui dit les remapanim celui qui offrait les pains de proposition au temple c'était une ségoula c'était une comment on dit ségoula on est beau en français une non 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 ça amenait on va dire c'était une façon une clé une clé pour avoir des enfants parce qu'en arabe vous savez que le bœuf il y a des tunisiens ici les tunisiens ils disent boutargue en français c'est pas boutargue c'est boutargue mais comme les arabes ils ne savent pas dire le P alors ils ne connaissent pas le P ils disent le B donc on dit boutargue voilà donc ils disent banim panim lechema panim banim donc celui qui amène le lechema panim il a des banim oh oh il entend ça il dit c'est un signe de Dieu il va voir sa femme il dit prépare moi deux bons pains elle prépare deux halotes extraordinaires il rentre dans la synagogue il amène il ouvre le ronacodesh il dit à Dieu voilà je t'ai apporté le lechema panim apporte moi les banim et il s'en va la pnathimut vient le le tamid racham est-ce que Dieu va donner à manger il ouvre il ouvre il voit deux halotes extraordinaires encore chaudes il les amène chez lui à le vin et qu'un jour on fasse un étil comme ça des brachotes comme ça ils font un mozzi comme ça ils mangent le pain ils sont rassasiés ils sont contents revient le riz c'est ce que Dieu a accepté mon pain il ouvre ah le pain a disparu donc Dieu a pris le pain et après le lendemain il amène encore du pain après il amène de la viande après et les deux ne marchent pas dans ce fat les deux planent dans ce fat l'un croit que Dieu lui prend son pain et l'autre croit que Dieu lui donne du pain la femme elle est tellement elle laisse étudier son mari l'autre elle est tellement sûre que Dieu lui donne lui prend son pain qu'elle tombe enceinte ou c'est psychosomatique ou c'est ou c'est le mérite de l'asdac à j'en serré mais elle tombe enceinte et tout d'un coup le rabbin il voit le manège le rabbin il voit qu'un aïrante qu'il sort il se cache derrière le maramechitza il les convoque les deux il dit vous prenez le bon Dieu pour un boulanger ça va pas la tête les deux ils repartent cassés cassés il a tout cassé le harizal parouar à Kodesh il a vu ça il a convoqué le rabbin et tu vas mourir ce soir et c'est une vraie histoire je vous raconte tu vas mourir cette nuit et rien n'y fera parce que depuis la destruction du temple il n'y avait pas de nahadroar il n'y avait pas de de plaisir à Dieu Kébihol c'est comme un corban comme un sacrifice qui était donné là et toi tu as tout cassé et il est mort la question que j'ai eu moi c'est de dire mais ce rabbin il avait raison on met pas du pain dans la ronde à Kodesh une des raisons pour lesquelles quand on touche le sévère Torah les mains deviennent impures parce qu'il nous raconte parce qu'avant les gens mettaient du pain dans la ronde à Kodesh et venaient les rats ils mangeaient le pain ils mangeaient le sévère Torah donc ils ont dit oh là là on met pas à côté c'est le blanc et le noir c'est l'amour et la vérité c'est à dire qu'il aurait dit le rabbin c'est comment il aura parlé si on utilise le noir celui qui n'est que blanc tout amour il veut manger il veut faire plaisir à son père ou son beau père il mange des crevettes avec lui c'est nul mais celui qui est tout noir noir que noir l'alaha et qui utilise l'alaha pour casser la tête des gens c'est affreux si toute la Torah c'est cette symbiose cette dynamique entre l'amour et la vérité si l'Ara avait dit mais c'est magnifique Dieu te vend le pain et Dieu prend ton pain mais peut-être qu'on le fait sur la table ça serait peut-être encore mieux ça aurait été génial mais si tu prends l'alaha pour casser les gens pour dénier l'amour tu tombes dans la perversion même de la Torah donc il faut faire c'est cette singularité qui nous unit quand on parle d'uni c'est qu'en vérité on veut tous la même chose on veut tous la dynamique de la vérité on veut tous que l'homme ici vienne et on veut que cette vérité et cet amour soient dans une dynamique extraordinaire qui va vaincre toutes les clipotes toutes les négativités et merci vraiment beaucoup s'il y a quelques questions on peut les prendre je crois qu'effectivement tous mes efforts ont été vains et c'est c'est donc un signe supplémentaire je pense que nous ne sommes pas loin que nous ne sommes pas loin alors attendez je vais il faudrait que vous vous levez donc monsieur et madame après et monsieur et Michael après donc levez vous parce que comme ça on vous voit parlez fort ah oui ah oui bien sûr oui ah non je pense qu'on sera d'accord là aussi mais la galoute c'est comment le rab l'a expliqué aussi c'est un détachement effectivement de l'infini du divin et une trahison d'une vie qui est à côté de la vérité or il peut y avoir une galoute en Issa et il y a une galoute en Issa il est même écrit qu'à la fin juste avant que le machia revienne il y aura au contraire une des plus grandes galoute qui sera une galoute faite par les juifs eux-mêmes mais ça aussi on le voit ça veut dire qu'il y aura une galoute dans le Zohar il y a écrit que galoute est rêve rave je ne veux pas dire que la télé c'est peut-être rêve rave j'aime pas du tout quand on dit ça je crois que c'est des ch'touillotes mais il y a une idée comme ça et rêve rave c'est pas des personnes c'est un esprit c'est un esprit qui au coeur même du peuple d'Israël trahissent la vocation d'Israël j'avais un très grand rave qui disait qui disait on peut avoir deux frères jumeaux qui viennent d'un même typa qui sont des vrais jumeaux l'un peut être rêve rave et l'autre peut être un cadeau chez Lyon donc c'est pas une question génétique mais on a cette il y a dans le peuple d'Israël cette possibilité d'être rêve rave c'est à dire qu'au coeur même du peuple juif on peut avoir des forces anti-juives et ça on le voit tous les jours donc attendez juste je vais finir la galoute en Israël ça veut dire qu'on peut bien sûr reconduire en Israël un modèle de vie occidentale par exemple une identité qui veut faire fi et se débarrasser de la Torah et ça on l'a vu historiquement ça s'est beaucoup passé beaucoup moins aujourd'hui comme l'a dit le Rav aujourd'hui ça a énormément bien évolué mais au début de l'état d'Israël il y avait vraiment et Rav Kouk quand la carte de Luc il a vu ça il a vu que ça devrait changer parce qu'à l'époque il fallait vraiment avoir du courage pour être sioniste quand on était religieux comme le Rav Kouk parce qu'il y avait quand même les mouvements sionistes étaient majoritairement non seulement laïcs mais anti-religieux au point où ils avaient c'était très à la mode à l'époque avec Mao Tse Tung Staline et autres de créer l'homme nouveau on voulait créer le juif nouveau et le juif nouveau c'était d'abandonner totalement la Torah pour créer un juif israélien nouveau guerrier agriculteur qui coupe avec tout ce qui était de la Torah de la Galoute et avec la Torah tout court et donc effectivement ça il peut y avoir une Galoute en Israël il peut y avoir jusqu'à aujourd'hui une Galoute en Israël et il peut y avoir effectivement aussi une vie authentiquement juive en Hutz Laaretz moi je le pense aussi c'est bien qu'il faut c'est une des plus grandes mises c'est de vivre en Israël mais c'est pas forcément actuellement pour tout le monde là aussi je pense qu'on peut ne pas être d'accord mais c'est ces petits points là où il y a des mais en vérité sur les fondamentaux on est d'accord mais il peut y avoir de la Galoute en Israël c'est évident ok merci s'il vous plaît des questions courtes oui parce qu'on va on va passer après la deuxième partie enfin madame ça c'est un des grands secrets on a écrit un livre ensemble avec Antoine qui va peut-être un jour être publié on sait pas mais pour moi c'est un des plus grands mystères comment se fait-il que le peuple juif a impacté toute l'histoire d'humanité de façon absolument une fois j'ai fait un scandale à Genève pourtant j'ai pas voulu mais j'avais dit c'était pas des juifs mais j'aurais dû me méfier mais j'avais dit écoutez si vous enlevez de l'histoire de l'humanité les chinois c'est embêtant d'ailleurs aujourd'hui c'est ce qui se passe un peu mais les chinois c'est embêtant il y a plus de spaghettis il y a de la poudre à cano et encore c'est pas sûr mais ça sera pas un ébranlement de l'identité humaine de l'humanité pour toi ils sont un milliard et demi vous enlevez le peuple juif de l'histoire de l'humanité il reste plus rien il faut le dire il reste plus rien il reste plus christianisme il n'y a plus l'islam et même les religions d'extrême orient viennent d'Avram puisque Avram a envoyé ses six fils le christianisme l'islam c'est scientifique tout le monde le sait c'est historique c'est académique tout le monde sait qu'il n'y aura pas d'islam ni c'est déjà deux tiers de l'humanité mais même les religions d'extrême orient c'est Avram qui a envoyé ses six fils tout le monde sait qu'il a envoyé la spiritualité négative qui est à l'origine du brahamisme Avraham avec Sarai qui est Sarai et on sait très bien il y a des textes qui nous disent très bien que toute l'origine le bouddhisme est beaucoup plus tardif mais qui vient du brahamisme etc c'est à dire que tout vient de la Torah or c'est extraordinaire que ce peuple qui a donné leur dieu leur dieu leur religion au peuple à toutes les nations au lieu de nous bénir et nous dire merci au moins de nous dire merci ils nous haïssent c'est un mystère extraordinaire de façon historique en tous les cas ils nous haïssent ils nous ont pas fait la vie facile ni d'ailleurs pas aussi dans le monde musulman il y a eu beaucoup de pogroms etc et ça veut dire qu'effectivement et c'est ça qui est extraordinaire le peuple juillet il n'est pas prosélite il n'essaye pas de convertir et par le fait d'être fidèle à la vérité comme l'a dit le Rav d'être cette antenne qui capte la vérité divine il transfigure le monde alors que alors que les autres nations essaient toujours d'imposer leur modèle idéologique et elles disparaissent avec l'histoire quand Abraham et Vinou étaient seuls seuls contre toute l'humanité que Nimrod Nimrod avait un plan diabolique il disait nous sommes nous les humains mais si on est tous des affreux jojos on va gagner Dieu à son propre jeu parce que Dieu a créé les gentils et les méchants tant qu'il y a des gentils et des méchants il va donner des bonbons aux gentils frapper les méchants on va tous être méchants on va bloquer Dieu dans son propre jeu et il y a un il y a un qui rentre par la combine Éver Éver les assemblées et vous avez Abraham seul qui est stérile qui n'a pas d'enfant qui est stérile avec son âne sur qui on aurait mis sur tout le monde on n'aurait jamais mis ça or 4 000 ans plus tard qu'est-ce qu'il reste d'Abraham ? Tout qu'est-ce qu'il reste des nations ? Rien de Nimrod rien parce qu'en vérité il y a deux formes d'universel de vérité il y a un universel en extension qui a l'air très fort internet, économie, politique mais qui est en vérité très faible il y a une vérité en intensité qui porte en lui tout le futur de l'humanité le peuple juif c'est ça le peuple juif a une constante influence sur les nations constante mais elle n'est pas directe elle est indirecte Je vais vous donner juste une petite clé qui un petit peu sort du registre mais qui est une réalité le Baba Saleh Allah Vashalom a donné une montre au Rav Mordecha Eliyahu en lui disant que lorsque cette montre sera à midi le Mashiach viendrait pendant 20 ans cette montre en réalité a avancé reculé c'était une montre insolite qui n'a jamais été sur midi il y a trois jours la montre s'est mise sur midi Préparez-vous la montre s'est mise en place sur la la montre s'est mise en place